Europe 1, on va se gêner ? Do, Ré, Mi, Faci. Do, Ré, Mi, Faci. Il y a Do. Vous aussi vous y collez Georges Brassens, il faut dire que vous êtes un peu le, comment pourrais-je dire, la réincarnation de Brassens. Ah oui, au niveau de la moustache ! Au niveau de la moustache ! Tu vas me dire que je suis vache pour Brassens ? Oui. Serge, qu'est-ce que vous nous avez préparé alors ? Un petit quiz ? Je suis en mission, voilà. C'est la journée Brassens, donc je vous prépare une quiz Brassens. Mais justement, j'ai choisi des interprètes, une douzaine d'interprètes à identifier dans ce quiz, qui semblent, a priori, éloignés du monde de Brassens. Leur style, en tant que chanteur, ou même en tant que comédien, les éloignent de Brassens, a priori. Et pourtant, ils aiment le bon maître, puisqu'ils l'interprètent. C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplent un puissant gorille sans souci des candiratons. Avec un pudeur sécomère, l'orgne est même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nos mères ici. Toi, l'Auvergnat, puissant, façon, m'a donné quatre bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache tiquisée en fleurs. Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte, me fait grincer les dents. Le bel azur me met en rage, car le plus grand amour qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps. Tout le reste en magnifère, j'ai rendez-vous avec vous. C'est cette outil de honte, une poupée, une maman encore ton gâteau. 95 fois sur 100, la femme s'enmerde en baisant, qu'elle le taise ou le confesse, c'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses. Les gens qui boivent de travers pensent que des bons verts qu'on boit sur les trottoirs, on a pour les impotents ou les vaux tripotents. Mais c'est une absurdité, car à la vérité, ils sont là, c'est notoire, pour accueillir quelque temps les amours débutants. Et dans le cœur de la pauvre Hélène, moi j'ai trouvé l'amour une veine. C'est pas mal comme travail, Serge, tout ça. Je me tourne tout de suite vers Michel Bernier, normalement c'est elle qui les trouve tous. Alors, Coluche. Coluche, oui. Joe Dassin. Joe Dassin, oui. Lanny Briand. Oui. Claude François. Oui. Plastique Bertrand. Non. Ah, c'est tout ! Il y a un Jacques Dutronc qui traîne ? Non, il n'y a pas un Jacques Dutronc. Il y a Antoine, le chanteur Antoine. Il y a le chanteur Antoine, bravo François. Et il y a Sandrine Kiberlin. Non, c'est pas Sandrine Kiberlin. J'ai écrit aussi. Aïe, 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 aïe. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Et vous, Daniel, alors ? Là. Alors, Daniel, honte sur vous. Ah oui. Alors là, attends. Il y a moi ? Non, non, non. Il y a Jacques Martin. Ah bah oui, mais c'est trop tard. Et vous, il y a Jacques Martin. Vous ne l'avez même pas reconnu, Jacques Martin. Mais non. Et vous, alors, Stevie, il n'en est pas, là ? Bah non, Jacques Martin, j'avais trouvé, mais... Je vais tout vous donner. Écoutez bien, le premier, c'est Johnny Hallyday. Ah bon ? C'est à travers de larges grilles. Ah oui, on reconnaît très bien. C'est le mélange du canton. Contemple et un puissant gorille. Ce n'est pas aussi des candiratons. Avec un pudeur, c'est comme maire. Ça, c'était bien Coluche. Bravo. Je vous apprécie que rigoureusement ma mère m'a défendu de nos mères ici. Antoine. Et après Antoine, c'est Zazie que vous n'avez pas identifié. Écoutez, Zazie. La voilà. Ça, c'était bien Joe Dassin, chantant du brassin. C'est non pas l'inverse, Stevie ? Le bel azur me met en rage. Le bel azur me met en rage. Car le plus grand amour qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps. Tout le reste en manifère. Claude François. J'ai rendu... Et après, Claude Clos, c'est Michel Berger. Écoutez. C'est tout petit de hantique qui fait du maman quand on a tout. Emmanuel Béart. La femme, son mère d'en baisant, qu'elle le taisse ou le confesse, c'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses. Les gens qui boivent de travers, les gens qui boivent des bons verts qu'on boit sur les trottoirs. Voilà, dis donc, c'est pas ta... Pour les impotents ou les ventripotents. T'es sûre que c'est Nicolas Béart ? Mais c'est une absurde... Et Liane Folli. ...à la vérité, ils sont là, c'est notoire. Pour accueillir quelque temps les amours... Le dernier, c'est pas... C'est Jacques Martin, le dernier. ...de l'amour pour élèves. Moi, j'ai trouvé l'amour, une veine. Et moi, je l'ai... ...gavé. Bah alors, Daniel, alors ! Eh ben, j'ai droit. Eh ben, oui. J'ai droit à quoi ? Le fessé. Il faut dire qu'il imitait un petit peu Charles Trenet, là. Ah, il imitait... Moi, j'ai cru que c'était Trenet, hein. C'est pour ça que... Ah, il imitait Trenet, chantant Brassens. Ah, c'était pas évident. Oui, car Trenet n'a jamais chanté Brassens. Non. Bah, c'est pour ça qu'il n'a jamais chanté Brassens. Non, aussi. Et Brassens n'a jamais chanté Trenet, non plus. Il n'a jamais interprété Jean Delétrasse. Il y avait une estime réciproque, mais Brassens a chanté Trenet, mais Trenet n'a jamais chanté Brassens. Mais bien sûr, c'est pas une estime réciproque. Il y avait une admiration sans borne justifiée de Brassens pour Trenet. Et il y avait une sorte de sympathie amusée, du grand Trenet, pour ce comique régional sympathique. Non mais sérieusement, admettons, enfin, merde. Un peu comme entre Justin Bieber et Enrique Ecclésia. Oui, oui, oui. C'est ça de moderniser la journée. On se retrouve après les titres de 17h. C'est ça, il est 17h. Je te vois la pendule. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada